Deux heures de surprises déjantées, de 21h à 23h, Emmerich Bonnery, dans le contrôle de l'antenne, dans le Rico Show. Bon, Mille Serbia, tu nous viens en voisine, toi t'es du coin, c'est ça ? T'habites la région parisienne ? Oui, banlieue parisienne. Alors raconte-nous un petit peu comment ça t'est venu de faire ce buzz sur internet, ces vidéos, à un moment donné, il y a eu un déclic, puisque vous avez une notoriété qui est dingue en faisant ces vidéos, et c'est comme ça que tu t'es fait connaître. Tout à l'heure, j'étais sur ta page Facebook, je vois, c'est dingue le nombre de vues et le nombre de gens qui te suivent. Bah, de base, en fait, c'était vraiment sur un coup de tête, parce que, en fait, dans ma famille, il y en a plusieurs qui sont dans l'audiovisuel, et qui font vraiment des vrais projets vidéo, comme tout ce qui est dans le cinéma, en fait, cinématographique. J'ai mon cousin qui est là-haut, qui fait une école d'audiovisuel de cinéma à Paris, et en fait, c'était vraiment sur un coup de tête, j'ai vu que tout le monde en faisait, j'ai voulu essayer, et puis du jour au lendemain, ça a vraiment monté bien, quoi. Et t'as jamais eu de proposition pour faire des télé-réalités, des télé-crochés, faire des choses comme t'es assez médiatique maintenant, il y a peut-être des gens qui sont intéressés à toi pour faire autre chose, de différent, et peut-être passer à la télé maintenant, parce que je sais que les Youtubers et ceux qui ont une vraie interactivité sur Internet, ils sont assez prisés, on le voit. Rappelez-vous, dans Danser avec les Stars, il y a Enjoy Phoenix, qui est une Youtubeuse, elle fait partie du casting, et je sais qu'en ce moment, vous êtes une vraie force et que vous êtes plutôt recherchés. Ah, moi, il y a Radio-Velle. Pardon ? Radio-Velle ? Radio-Velle ! La plateforme ! Et ça, c'est un coup du dessous de bras, je le vois derrière, il est comme un dingue, il lève les bras, il va falloir raccourcir un peu les cheveux, ces mots, parce que là, ça va plus. Donc, qu'est-ce qu'on t'a proposé, Radio-Velle ? Dis-nous tout. De travailler un petit peu ici. Et alors, qu'est-ce que t'as dit ? Ça va ? Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ? Si on m'appelle en tant que, bah, comme je suis là, je suis là, pas de problème. Après, j'ai les cours à côté, en fait. Je suis en deuxième année de BTS, et c'est un peu compliqué, parce que je suis pas la meuf qui peut se concentrer 50 000 trucs, 50 choses en même temps. Donc, je préfère me concentrer sur un truc, et quitte à revenir à la fin de mon BTS, je reviens sans problème. Le dessous de bras, il me dit, bah, l'année prochaine, l'année prochaine, il est comme un apyrot. Non, parce que, ouais, ce qu'ils savent pas, c'est que, enfin, ce que vous savez peut-être pas, c'est que Miss Herbial est déjà venue dans le grand n'importe quoi, deux fois, où tu le feu. Mais quand je vous dis le feu, elle était là pour la dernière, c'était assez légendaire, quand même. Avant, justement, que toi, à ton tour, tu mettes le feu avec ta chronique, MCC, c'est ça, c'est son nom, il se transforme. Ah ouais, MCC. MCC, c'est un truc de dingue, il va nous faire rêver, vous allez voir. Alborz, les réseaux sociaux, il y a des réactions par rapport à Miss Herbia, j'imagine ? Il y a des réactions, haha, je regarde toutes ces vidéos, bienvenue à toi. Moi, j'avais une petite question. Oui. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me faire tourner aussi, après, dans une de tes petites vidéos, parce que je suis un peu en chien de buzz en ce moment. Donc, si tu peux nous donner un peu de visibilité, tu sais, nous, les gens d'en bas. En tout cas, t'es très sympathique aussi, comme toutes les femmes de ce studio, j'ai vraiment chaud ce soir. Ça se voit, ça se voit. Ça change de la djidoukouré ménénique, tu vois, tu as plus... Alborz, Alborz, tu lances trop de canapèche. Moins de canapèche, frérot, ça mord pas, ça mord pas. Je suis pas bien, là. Je suis dédicace à tout le bled, de tous les gens qui sont ici, la serbie, tout le monde. Attends, nous serbie à toi, t'es serbe comme moi, je suis malien. Attends, hein ? Eh, Moko, mon frère... Je suis brésilien. Moko B, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Elle, elle est serbe comme moi, je suis malien. Je te jure que c'est. Ah bon ? Ouais. Tu peux nous dire un petit truc en serbe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. C'est... Ah, ma tête, on dirait pas. On dirait pas. Je m'appelle Fatima. T'es ce qui est Hanouna au Pakistan, c'est pareil. C'est pareil. Des projets à venir concernant tes vidéos, qu'est-ce que tu aimerais faire pour t'étendre ? Tu as une chaîne YouTube, tu peux peut-être nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver par rapport à ces vidéos, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ? En ce qui concerne quoi faire, en fait, j'attends qu'il y ait une porte qui s'ouvre, on va dire. D'accord. Les vidéos sur Facebook, avec le nom, les vidéos de Miss Serbia. Avec Miss Serbia, quels sont tes projets ? Où est-ce qu'on peut te retrouver avant de nous quitter ? En Serbie, c'est ça ? Non, tu vas pas venir après. Je vais t'emmener si tu veux. Oh là ! Oh là ! En... Tu vas les dire en Serbie, maintenant. Tu vas revenir avec un ou deux organes ? Elle va me dire, on va en Serbie, je vais me retrouver dans le 19ème. Je vais me retrouver par deux clignons, je vais raconter. Attention, si tous les Serbes viennent devant après la radio, attention. Oh putain ! On ne sait jamais. Elle va me dire... Ils vont être 14. Sérieux. Elle va me dire, je vais te présenter mes cousins. Il va y avoir que des Mokhtar, comme touche pas à mon poste. C'est peut-être la folie. Donc dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, si on parle de gros projets, en fait, il y a un long métrage qui va arriver avec une équipe de production, en fait. Donc c'est une sorte de film qui va sortir. D'accord. Il n'y a pas encore de date précise, mais en fait, le tournage a commencé. Wow. Après, en ce qui concerne moi toute seule, je suis en train aussi d'écrire pour faire justement, faire mon comeback entre guillemets sur YouTube. D'accord. Et puis, on verra. Et vous serez au courant de tout. Et tu aimerais faire un jour, pourquoi pas, comme Enjoy Phoenix, danser avec les stars, arriver à son niveau en tout cas de... Ah bah ça, ouais. Ouais, c'est un modèle pour toi ? Non, mais... Non, sincèrement. Non. Mais elle aimerait faire ça. Voilà. J'aimerais bien. Sinon, tu peux faire les anges. Je t'ai taqué. Non, non.